bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes quelques unes à m'avoir rejoint comme tous les jours ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons faire comme d'habitude enfin comme depuis quelques jours là deux recettes ensemble donc une recette sucrée une recette salée une recette avec robot une recette sans donc on va commencer par les barres de céréales qui ont été demandés par par audrey donc audrey sur le club guide marle sur le high cooking il ya plusieurs recettes différentes donc j'en ai choisi une par rapport aux ingrédients que j'avais sachant que on va mettre le moule ici sachant que vous faites les barres de céréales avec les ingrédients que vous avez et le moule et les moules le moule que vous avez donc ici moi je vais travailler dans le moule quattro c'est un moule qui est pratique en individuel et qui a surtout la forme d'une barre de céréales ce moule là je le conseille aussi aux gens qui ont des enfants bas âge et qui voudraient leur faire les biscuits maison vous savez les biscuits betterfoot là qu'on avait quand on était petit ils ont cette forme là donc c'est juste nickel pour la main d'un enfant d'un bébé si on veut éviter qu'ils en mettent partout pour faire les barres de céréales on va utiliser le high cooking et j'ai choisi la recette de sylvie sylvie qui est une conseillère qui parfois passe là sur mon mur donc pour faire des barres de céréales bon bah comme son nom l'indique il faut des céréales il faut une matière grasse il faut une matière sucrante la matière grasse et la matière sucrante vont permettre à la cuisson de bien amalgamer les céréales et de se transformer en barre et puis aujourd'hui je vais vous montrer la technique d'une coque en chocolat aussi puisque on va venir mettre sur nos barres de céréales du chocolat noir aujourd'hui mais vous pouvez mettre du blanc moi mes enfants sont fans de chocolat blanc et quand je leur faisais des barres de céréales c'était au chocolat blanc avec des cannes flex et c'est un peu le même principe ici on va partir plus sur une barre de céréales avec des noisettes des un mélange de fruits secs en fait que j'ai on va utiliser moitié huile de coco moitié beurre de noix parce que j'insiste avec mon beurre de noix mais j'en ai à finir donc il faut que je le finisse voilà tout simplement et puis sirop d'agave si vous n'avez pas le sirop d'agave vous pouvez y mettre du miel alors ce que je vous propose pendant que les barres de céréales seront en cuisson on fera des lasagnes donc des lasagnes ratatouille chèvre avec la ratatouille que j'ai stériliser l'été dernier avec le chèvre de sandrine du chèvre frais et on va faire des lasagnes tout simplement dans lesquelles on peut mettre ou non de la viande des lardons du jambon etc etc si vous voulez en faire un repas du soir enfin moi dans les repas du soir souvent je mets pas de viande donc je mettrais des lasagnes je ferai des lasagnes végétariennes on va commencer la recette donc la recette je vous rappelle elle est sur le robot et on n'a qu'à suivre donc hop on y va ici il faut mettre 50 g de noix alors mes ingrédients sont ici sur le côté de ce fait là donc je sors les noix donc moi vous savez que c'est les noix du jardin soit chez moi soit chez mon fils les noisettes que j'achète par kilo parce que si vous achetez vos noisettes dans les grands magasins par paquet de 150 g vous allez payer une fortune donc achetez plutôt vos noisettes soit sur internet il ya des moyens de trouver ou alors dans les magasins grands frais etc vous pouvez acheter en plus grosse quantité et puis ensuite j'ai un mélange moi de fruits là je donc là dedans il ya des figues il ya des amandes il ya des cubes il ya des cubes de pommes d'ananas etc etc on va utiliser ça ensuite il nous faut des flocons d'avoine voilà flocons d'avoine et puis ensuite la matière grasse le miel si j'ai pas assez de sirop d'agave et donc on est parti donc 50 g de noix voilà ensuite 50 g de pistaches alors au lieu de mettre les pistaches moi je vais mettre je vais mettre ce petit mélange là on va respecter les quantités parce que si je dépasse les quantités j'aurai trop de matière pour le moule quoi trop ensuite on doit être en noisette voilà 50 g aussi voilà et nous demande 50 g d'amandes et moi je vais remettre 50 g de ce petit mélange dedans il ya des amandes voilà j'ai dépassé un peu c'est pas très grave alors hop on va mettre tout ça là dedans donc ici on va mixer pendant 40 secondes à la vitesse 5 c'est pour mixer un petit peu mais mes petites fruits secs voilà alors ensuite étape suivante on va mettre 150 g de sirop d'agave ça ressemble à ça du sirop d'agave si vous n'avez pas vous pouvez mettre du du miel donc 150 g attention juste pour info on va faire douze bars 1 donc ça fait un peu plus ça fera un peu plus de 10 g de sirop d'agave ça va faire tout juste je pense on va avoir un peu plus de 10 g de sirop d'agave par barres des fois on est impressionné par rapport à la quantité mais il faut il faut après diviser par le nombre de 2 2 2 barres pour un exemple de barres qu'on va obtenir 80 g d'huile de coco alors cette huile de coco je sais pas si vous en avez déjà utilisé c'est quelque chose qui est vendu à l'état solide dans un bocal on en trouve maintenant un peu partout et là je les fais fondre un petit peu au micro ondes pour avoir quelque chose qui ressemble à de l'huile donc là il nous en faut 80 g donc il y en a pas assez je le sais parce que je vais rajouter un peu de purée de noix pour arriver à mes 80 g donc ça fait 25 g ah bah nickel voilà donc ici on est parti pour une minute à 90 vitesse 3 moi je mets là ce qui reste un là dedans donc ensuite on va mettre donc les flocons d'avoine et les barres seront terminés donc on y va j'espère qu'il m'en reste assez ça 180 grammes on fera avec parce que ça c'est super léger moi ça ira voilà hop nickel donc là on est parti une minute vitesse 3 voilà alors les barres de céréales sont terminés c'est bas on va les mettre au four à 180 degrés donc mon four il est préchauffé vous savez qu'à chaque fois que je commence un live de cuisine j'ai mon four qui est déjà en chauffe parce qu'il faut toujours travailler avec un four préchauffé donc là j'aide un petit peu ensuite on va venir répartir ça dans les empreintes et on a cette petite spatule que vous connaissez maintenant qui va nous aider à bien tasser dans l'intérieur des empreintes donc voyez notre set là ça nous a pris allez je dis cinq minutes mais vraiment parce que je discute entre deux un si vous êtes tout seul à la maison ça va beaucoup plus vite que ça c'est ré remplissez les empreintes en tassant bien c'est pour ça qu'on va avoir besoin de cette spatule pour bien tasser et on va mettre ça 18 à 20 minutes dans un four à 180 degrés alors je vous montre quand même ce qu'on obtient on va obtenir quelque chose comme ça ok et qu'on va venir répartir dans les empreintes donc la couleur c'est tout simplement c'est nos fruits le mélange de fruits secs et bon moi j'avais mis aussi de la figue j'avais des morceaux de figue la banane et un peu tout là dans mon petit mélange donc ça ça a été mixé dans la première étape donc c'est ce qu'on sait ce qui donne cette couleur un peu un peu caramel voilà donc on est parti on va d'abord mettre tout ce qui est dans le bol ici comme ça on a commencé alors oui vous me voyez bien aujourd'hui voilà voyez comme ça on va bien tasser dans les empreintes et on va mettre au four voilà ça a besoin de le sucre va cuire et si ça le sirop d'agave là il va cuire ce qui va pas permettre aux fruits secs en tout cas de rester bien accroché les uns aux autres si je mets pas de matière grasse et de sucre ben je vais faire cuire ça va devenir un crumble en fait pas un crumble un granola je passe parmi vous et des personnes qui ont déjà fait du granola maison c'est super bon moi j'en ai déjà fait c'est pour mettre dans les fromages blancs le yaourt tout ça c'est et pour les personnes qui ont le high cooking et les autres iront voir sur le club guide de marl il ya des recettes pour faire du granola maison ce qu'on peut tout faire maison j'espère que le confinement là va vous faire prendre conscience que les grands magasins les industries agroalimentaires là c'est pas si indispensable que ça peut se nourrir avec ce qu'on trouve dans le petit la petite supérieure du coin ou chez notre notre primeur et puis nos fermiers qui sont dans le coin nos petits producteurs locaux voilà j'ai fini donc on va mettre tout ça vous voyez j'ai bien tasser on va mettre ça 18 à 20 minutes dans le faux je vous montre un petit peu au passage ce que ça donne j'ai mis 19 minutes entre les deux alors maintenant on va s'attaquer aux lasagnes alors pour faire des lasagnes on va donc avoir besoin vous le savez je pense que vous en faites toutes et tous on va avoir besoin de plaques à lasagne ce que oui on peut les faire non il n'existe plus le moule à financier mais j'ai une petite surprise pour vous donc le lait parce qu'on va faire de la béchamel à la tomate alors ça c'est une idée de natalie que j'avais envie de j'avais envie de tester aujourd'hui la béchamel à la tomate donc on va donc ça c'est la ratatouille que j'ai stérilisé l'été dernier avec le high cooking on va faire une béchamel une petite béchamel à la tomate avec quoi avec la sauce tomate qui me reste de la semaine dernière quand on a fait le buns le pizza buns le buns pizza je sais pas si vous vous souvenez j'avais entamé un peu de un petit pot de sauce tomate et il m'en reste elle est sous vide depuis je crois que c'était jeudi vendredi donc je me suis dit tiens ben comme je fais des lasagnes à la ratatouille ratatouille tomate chèvre ça suit donc ça on va le mettre dans la béchamel et ici j'ai une casserole vous n'allez pas la voir mais j'ai une casserole dans laquelle je vais faire une crème de chèvre donc crème liquide fromage de chèvre tout simplement je vais faire fondre et après il me restera plus qu'à faire le montage donc hop pour faire la béchamel j'ai besoin du fouet j'ai besoin de matières grasses j'ai besoin de lait et j'ai besoin de farine qui est là bas derrière alors les recettes de béchamel c'est quelque chose aussi qu'on va trouver facilement et on va surtout avoir plusieurs vraiment beaucoup de choix donc on je pense que là je vais je vais regarder j'ai pas envie d'avoir une trop grosse quantité de béchamel ceci dit s'il me reste de la béchamel à la tomate c'est pas grave je ferai un gratin voilà on va pas se laisser perturber parce qu'on a trop de béchamel béchamel classique du chef allez hop on y va donc ici on va lancer le pas par 1 m 50 g de matière grasse on y va donc pareil exactement comme je vous dis très souvent tous les jours d'ailleurs on incorpore la matière grasse en petits morceaux si je mets le bloc là il va pas être content je vous dis tout de suite que ce soit lui ou un autre il faut mettre des petits morceaux pour que ça fonde plus vite pour obtenir un meilleur résultat sinon si je mets un gros bloc là on est parti sur une minute à 80 le gros bloc en une minute il sera jamais fondu donc ça vous gardez toujours en tête que vous ayez le high cooking ou un autre robot même à la main voilà alors ce bruit il est normal d'accord c'est parce que voilà déjà tout de suite là comme on a de l'induction ça commence déjà à chauffer le beurre il est déjà en train de fondre alors pour faire la crème de chèvre casserole on pourrait tout faire dans le robot aussi mais c'est pour pas que mon live dure très très longtemps trop longtemps alors je mets un petit peu à vue de nez je mets donc la crème je vais couper du chèvre dedans pareil je coupe je vais couper le chèvre en petits morceaux ben parce qu'il va s'incorporer plus vite voilà je pense que ça devait aller là si j'ai pas mis beaucoup de crème comme ça ça me permettra de pouvoir mettre ça sous vide voilà donc ça je vais le mettre à fondre je vais essayer voilà alors ici vous avez entendu un petit son c'est le petit son qui me signale que mon bol est chaud et que donc il faut que je fasse attention alors farine quand vous faites la béchamel là du chef c'est 50 50 500 c'est super facile alors ici j'ai mis la farine ensuite je mets le lait je mets le sel le poivre et aujourd'hui je vais pas mettre de muscade parce que tout simplement je vais rajouter de la tomate donc ça c'est pour mélanger ici la petite crème de chèvre pendant que ça chauffe après j'irai un petit peu incorporer le chèvre alors dans mes lasagnes je vais mettre je vais ranger un peu ici tout le vin je vais mettre donc la ratatouille donc la ratatouille qui est de 2018 d'ailleurs je vais ouvrir mon pot c'est pas évident ça on va y arriver j'ai un outil voilà j'ai ouvert le pot de ratatouille j'en aurai assez pendant ce temps là je rajoute les 500 ml de lait le sel et le poivre et pour faire la béchamel ça c'est quand même tout bonheur pendant qu'il fait la béchamel j'ai les mains libres c'est quand même c'est quand même tip top vous pouvez me poser des questions si vous voulez si j'ai le temps de regarder là pendant la béchamel donc hop 500 ml 500 g et le sel de poivre hop on est parti on valide et là on est parti pour 5 minutes la muscade j'en mets pas aujourd'hui donc 5 minutes je vous rappelle voilà c'est pas grave 5 minutes je vous rappelle c'est parce qu'on a un robot qui chauffe par induction donc bien sûr tout est accéléré alors là ici je suis en train de faire la petite crème de chèvre donc la sauce tomate je vais l'incorporer dans la béchamel ça je débarrasse je fais comme à la télé j'essaye de gagner de la place ah oui la couleur je pense la couleur des barres de céréales c'est aussi grâce au praliné j'avais oublié ça j'avais mis du praliné alors ça on peut l'enlever barres de céréales c'est fini ça j'en ai plus besoin alors pour faire les lasagnes on va utiliser ce moule là donc je vous rappelle ça y est c'est en train de chauffer dardard ça crème de chèvre on met parce que si on met le fromage de chèvre comme ça sur les lasagnes je suis pas sûre que tout sera recouvert donc je mélange je mélange tout ça et j'ai récupéré enfin j'ai retrouvé un petit morceau de chèvre que j'ai utilisé pour faire la tarte pour que j'aide chèvre et du coup ça je le mettrais au dessus voilà donc la crème de chèvre j'éteins donc nous allons commencer le montage le montage des lasagnes on va les faire dans le moule carré donc le moule carré je vous rappelle c'est un moule avec lequel vous allez pouvoir faire de beaux bavarois d'accord on peut mettre un tapis relief et puis ici on va faire on peut faire aussi tous ces gratins et par rapport au moule qu'on a déjà vu ensemble pour la plate sec c'est à peu près la moitié à peu près donc on si vous avez une grande famille vaut mieux privilégier voyez même pour faire les lasagnes le plus grand celui là voilà pratique pour faire vraiment tous les gratins vous pouvez faire cuire un poulet dedans tout simplement vous pouvez faire du rôti de porc au lait et puis mettre les pommes de terre autour au bout d'un moment c'est vraiment vraiment le moule qui va être utilisé au quotidien donc ici 1 minute 42 la béchamel ça y est elle est en train de alors on va ajouter moi j'aime bien ça les petits oignons frits donc on va commencer le montage est-ce que vous me voyez moi de toute façon vous savez tous faire un montage de vous savez tous faire un montage de lasagne pour faire le montage des lasagnes on va mettre donc dans le fond du moule on va mettre les plaques de lasagne voilà moi je reste pas de trou donc je casse on viendra mettre de la ratatouille comme ça j'en ai assez pour faire à peu près deux hauteurs là ensuite je vais venir mettre la béchamel à la tomate et on viendra mettre une couche de vous voyez ce que ça donne c'est une crème de chèvre donc là ici pareil c'est chaud c'est pour ça que ça m'a échappé des mains alors je vais pas oublier de rajouter la sauce tomate du coup c'est bien ça va refroidir un petit peu ma sauce là parce que là elle m'a l'air super bouillante c'est normal et donc hop ce que je vais faire pour incorporer ça je vais passer en manuel je pourrais revenir sur l'étape mais je vais vous montrer que on peut utiliser le robot aussi en mode manuel ici par exemple en mode manuel je vais lui non je veux pas éteindre je vais lui mettre 30 secondes de vitesse 3 allez ça devrait aller pour incorporer la sauce tomate voilà alors je vais mettre un petit peu parce que voilà c'est gourmand c'est bon un petit peu d'oignon frit on va attendre la béchamel et puis on va pouvoir faire le montage les carottes c'est super bon ça c'est un truc de fou il faut alors pour les carottes à la crème surtout ce qui est important si vous voulez que la recette de Cathy marche bien c'est vraiment faire des carottes vraiment très fine et vous voyez la nouvelle mandoline compact qu'on a déjà vu ensemble elle est idéale pour ça ça va super vite c'est 600 grammes de carottes je crois qu'il faut c'est vraiment ça va très très vite et puis comme ça on est sûr que que les carottes soient cuites voilà ici on a donc la béchamel à la tomate petite astuce de Nathalie que je n'avais jamais fait et bien vous voyez quand il vous reste un peu de tomate on est en de sauce tomate on est anti gaspille hop on la met dans les lasagnes ou dans les gratins de pâtes on va mettre avec la cuillère qu'on a utilisé hier notre fameuse crème de chèvre on doit aussi de quoi avoir deux étages je remets il y a ma soeur qui me regarde elle va pouvoir me dire si le micro de son mari marche bien est-ce que vous m'entendez mieux que d'habitude ou est-ce que c'est pareil pour vous voilà alors je vais remettre le reste le reste ici vous voyez alors hop un pot de ratatouille de moins ça va bien faire de la place dans le garde manger ça voilà alors hop ici je vais remettre un peu d'oignon parce que j'aime bien on va mettre le reste de béchamel tout compte fait donc il y en a peut-être un peu trop quand même bon allez on met tout tant pis ça sera que meilleur alors on y va vous voyez et puis faut mettre j'ai réussi à faire tout juste alors ça dans le four alors 30 35 40 45 minutes ça dépend de vos fours ça dépend si on utilise un moule comme celui que j'utilise c'est moins long parce que la cuisson elle est un petit peu accéléré avec ces moules là donc c'est à vous de et puis je vous ai dit qu'il me restait un petit peu un tout petit morceau de chèvre j'aime partout ça je vais couper en fines rondelles en fines rondelles et je vais venir mettre ça sur les lasagnes alors les barres sont cuites voyez on est synchro je vais mettre ça au four je reprends les barres alors voilà nos barres sont cuites elles sont très très chaudes donc je vais les laisser refroidir tranquillement ici les barres voilà il y a le petit dessin qui de toute façon sera aussi dans le chocolat donc je vous montre quand même vous savez je pense mais le démoulage c'est quand même c'est quand même génial quoi elles sont foncées je rappelle pour les personnes qui n'étaient pas là au début que j'ai rajouté du praliné pour pour que ce soit un peu plus gourmand celui là je vais laisser refroidir c'est pas grave de toute façon s'il y en a un qui n'aura pas sa coque en chocolat c'est pas très très grave voilà donc ici on a nos barres qui vont refroidir plus vite grâce à des à cette plaque là les barres elles vont refroidir plus vite parce que l'air il va pouvoir passer en dessous dessus etc vous faites un bain marie c'est inutile d'aller remplir la casserole d'eau parce que de toute façon ça va être trop long à bouillir finalement donc vous mettez une petite quantité d'eau suffisamment pour pas que ça brûle votre casserole bien sûr et on va attendre tranquillement que le chocolat fonde on va prendre le pinceau et on ira tapisser les empreintes hop je vais prendre une spatule je vais mélanger c'est vrai que c'est pas le plus rapide à faire mais au moins ça me permet de rester avec vous alors je reprends ma plaque alu je remets le moule sur la plaque alu j'attends que tout ça ça fonde et on va venir tapisser chaque empreinte de chocolat fondu alors la technique du four je vais montrer ma tête ce sera peut-être mieux la technique du four des pistoles de chocolat c'est ce qu'il faut quand vous voulez faire une coque en chocolat dans le four vous allez venir mettre les pistoles de chocolat dans les empreintes et vous allez venir mettre ça au four à 90 degrés 90 100 pendant allez 3 4 5 minutes ensuite vous allez sortir tout ça du four vous allez prendre le pinceau et vous allez venir faire ce que je vais faire là maintenant avec le chocolat fondu et le micro ondes c'est la même chose que ça sauf que notez quelque part qu'au micro ondes vous devez arrêter toutes les 30 secondes et mélanger le chocolat pour pas que les ondes elles aillent toujours sur le même morceau si les ondes elles vont toujours sur le même morceau ce morceau là il va être brûlé et un chocolat brûlé c'est irrécupérable ça c'est un chocolat qui brûle un chocolat ça chauffe ça fond à 50 degrés au delà ça brûle je vous montre chocolat fondu on prend le pinceau je vais je finirai par celui qui est cassé parce que vous voyez ce que je fais donc façon là c'est simple on prend le chocolat on va venir tapisser les empreintes d'accord on fait bien attention à ne pas faire de trous celles qui me voient en atelier le savon fait souvent les coques en chocolat des bûchettes on a fait beaucoup au moment de noël l'année dernière et ça je viens le remettre donc à l'envers dans la coque dans le chocolat sur le chocolat ok pour être sûr de pas laisser de trous on regarde de tous les côtés on peut même retourner le moule comme on fait pour les bûchettes en fin d'année on tourne le pinceau comme ça voilà comme ça on est sûr et on vient mettre donc les barres à l'envers la quantité de chocolat dépend de votre gourmandise plus vous en mettez mieux c'est meilleur c'est pas pour la ligne pour le goût si on fait attention à sa ligne on met une couche ça suffit largement et après ça on le remet au frais parce qu'il faut que notre chocolat il prenne avant de démouler d'accord donc vous verrez peut-être pas le résultat aujourd'hui il est 4h05 là déjà je suis en retard on a presque fini là on va je vais de même voilà vous avez vu un petit peu la technique donc on fait comme ça nos 12 empreintes et ce qu'on fera c'est comme d'habitude comme les autres jours je vous mettrai des photos du résultat pendant que je suis en train de faire le chocolat je peux vous parler continuez à partager voilà continuez à faire connaître les produits que vous aimez plus vous partagerez plus si vous faites un atelier un jour plus vous aurez de monde parce que forcément vous allez rappeler à vos amis qu'ils ont vu des lives qu'ils vont pouvoir recommencer chez eux etc et plus vous avez d'amis présents à vos ateliers et plus vous aurez de cadeaux oui c'est dimanche prochain donc le bar à nec ah mon robot s'est mis en pause le bar à nec on le fera la semaine prochaine et le travail du chocolat c'est pareil je regarderai mais ce que ça vous dit de faire ça lundi dimanche fouet dites moi j'attends vos réponses là parce que lundi on se verrait pas pour faire le travail du chocolat comme ça vous aurez le temps d'aller si vous voulez le refaire d'aller alors les commandes sur la e-boutique vous êtes plusieurs à avoir commandé en début de semaine lundi Nathalie elle a commandé jeudi elle a reçu son colis aujourd'hui Audrey je crois qu'elle a commandé lundi et elle l'a reçu mercredi donc si jamais vous voulez vous équiper pour pouvoir faire les chocolats maison avec moi en direct lundi vous allez pouvoir aller sur la e-boutique et vous allez pouvoir regarder il y a des moules il y a des moules il y a du chocolat il y a du beurre de cacao il y a tout ça il y a trop de chocolat c'est pas grave c'est pas perdu pour tout le monde je vais le garder pour demain on va en avoir besoin du chocolat pour faire le napolitain donc alors ça vous voyez le petit qui est cassé c'est pas grave je remets dedans hop le démoulage ça se verra plus qu'il était cassé voilà on a fini pour aujourd'hui j'espère que alors ça je le mets au frais je vous rappelle regardez ça on va le mettre au frais j'espère que ça vous a plu j'espère que comme d'habitude vous allez continuer les partages j'espère que vous allez parler de moi et des produits qui demandent j'espère surtout que ça vous aura donné envie de le faire et j'espère enfin que vous serez nombreuses à m'envoyer les photos de vos barres de céréales je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude les petites photos elles vont arriver après les liens des recettes je crois que vous les avez eues demain je vous rappelle qu'on se voit à 15h pour faire un napolitain et les samoussas bœuf légumes du soleil pour le repas du soir express bonne soirée à tout le monde et à demain bye bye Musique Musique